La sagesse ton eau est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Jacques 317 Je dis ma chérie, ce que tu veux faire là, il faut faire. Tu dis que tu vas poster, il faut poster. Aïe, il n'y a qu'un problème. Donc tu vas me déranger pour me dire que tu as prémédité, poster mes photos que tu as trouvées dans le téléphone de ton soi-disant gars avec qui je m'embrassais devant toi. Toi même là, tu ne vois pas que toute ta vie est mélangée. Je me dis ma chérie. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Clara Grasse 4. Si c'est à pour la fin de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter. Mais surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui, on se retrouve à faire une autre story time. Et je sais que vous aimez les story times. Et je sais que vous adorez les story times. La story time part 2 de Charles a été la story time la plus demandée Tout le monde me dit en commentaire, j'en reçois même des DM Clara s'il te plaît fais nous la story time de Charles partie 2 Et aujourd'hui je suis là pour vous faire la partie 2 Avant de commencer la vidéo s'il vous plaît likez la vidéo, partagez la vidéo, laissez des coeurs en commentaire C'est très important pour l'algorithme, je vous le dis tout le temps Si vous n'avez rien à dire c'est pas bien grave mais laissez des coeurs en commentaire Bon, 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 attendez d'abord je prends mes esprits de vendredi Ça commence mal hein La fille là ne veut pas que je parle de ces choses, je vais parler Ma chérie, où tu es là, je pense que je ne vais pas parler de ta story time, je vais faire la story time là Tu croyais que quoi ? Donc tu penses que tu vas me faire fort comme tu m'as fait là et puis je vais te laisser Ah non, 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 on va te... Eh, ici là, je vais te dénarrer, tu vas pas croire Anyways, pour ceux qui ne savent pas qui est Charles, Charles c'est mon ex de l'enfer J'ai déjà deux story time sur lui, je vous invite à aller regarder les story time Pour que vous ayez un peu une image du personnage Si vous ne partez pas regarder, vous n'allez rien comprendre Je ne vais pas refaire un recap de Charles parce que voilà, on a déjà parlé de Charles ici Tout le monde connait un peu, voilà, qui est Charles Je vais vous raconter ce qui s'est passé avec la deuxième secrétaire La première secrétaire a été renvoyée parce qu'elle ne pouvait pas se calmer en fait On a parlé, on a parlé, on a dit que yo-yo, il faut te calmer Yo-yo dit que, ma chérie, Charles là, on va partager Ce Charles en question là, c'est aussi le mien Je lui ai dit, hein, il y a un Elle pensait, elle pensait qu'elle allait dépasser Hein, mais elle n'a pas pu Donc elle a été renvoyée par Charles Mais non, Charles me dit, ah, Clara, j'ai une nouvelle secrétaire Je lui ai dit, ok, j'arrive et tout, je vois son bureau La secrétaire est là, elle me dit, c'est vous, madame Je lui ai regardé Charles comme ça Je lui ai dit, monsieur, là, il peut vous dire Il dit, oui, oui, c'est elle, madame On rentre dans le bureau, je lui ai dit, Charles C'est elle, là, 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 ta nouvelle secrétaire Il me dit, arrête, tu ne suis pas intéressée Mais les gars, quand je lui ai dit qu'elle était trop belle Elle était, ouh, elle était belle Elle était belle, elle était classe Vous voyez le genre de secrétaire, quand elle vient, elle s'habille Elle est trop propre et tout En tout cas, je lui tire le chapeau Elle était bien, elle était propre et tout C'est pas, il me dit maintenant que non Parce qu'en fait, avant, avec Yo-Yo, elle était censée être à deux d'abord Mais il y a eu là Elle faisait des allers-retours Elle n'était pas tout le temps là On ne la voyait pas, moi, je ne la voyais pas comme ça en tout cas Mais c'est Yo-Yo qui était, vous voyez, elle était là tout le temps Donc, il me dit que l'autre, là, qui était souvent là avec Yo-Yo Va maintenant commencer à venir aussi un peu plus Genre, elle va être là un peu plus et tout Parce qu'elle a fini, je pense que c'était un stage Ou elle allait à l'école Bref, tout ça, moi, je ne sais pas Mais en tout cas, il m'avait dit qu'il y avait une autre C'est que celle-là, on n'a qu'à lui donner Non, c'est celle-là aussi Elle m'a fait très fort C'était un double complot Maman L'autre, on n'a qu'à l'appeler comment toi, là ? Désespérée Ah oui, 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 oui Parce que s'il y a quelqu'un qui était désespérée Dans cette histoire-là, s'il y a quelqu'un qui était désespérée, non ? C'est toi Vous allez comprendre pourquoi je l'ai appelée désespérée Parce que Celle, la nouvelle secrétaire, celle qui est jolie, jolie, là On n'a qu'à l'appeler comment Celle, on va l'appeler On va l'appeler Belle Parce qu'elle était belle, ou ? Belle Il y avait Belle et désespérée Toi-même, regarde la différente dénotée Moi, tu étais désespérée Je suis obligée de te donner Elle est vilaine comme ça Bref Donc, Belle et tout Elle était trop cool avec moi En tout cas, elle était sympa Avant que Désespérée n'arrive Vous voyez, vous vous rappelez Je vous ai dit que Au début, elle s'en foutait de Charles Jusqu'à ce que En fait, c'est jusqu'à ce que Désespérée arrive Qu'elle commençait maintenant Les deux A me faire maintenant Rivalité est petite Il a dit On était dans une cour commune On dit qu'on était dans une cour commune Et puis Il avait trois femmes Les panneuses et les robeuses Moi, là, il faisait partie des robeuses Elles, les deux, les panneuses Je n'ai pas camarade Pour faire pas la boue Anyways Donc Voilà comment Je viens au bureau Je me rends compte que Belle, de base Quand je venais au bureau Elle était très gentille avec moi Très polie A chaque fois que je venais Elle ne cognait jamais Quand j'étais dans le bureau Avec Charles Contrairement à Yo-Yo Vous vous rappelez Yo-Yo ? A chaque fois qu'elle venait Elle cognait Monsieur, vous faites quoi ? Monsieur et tout Mais non, 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 non Belle, elle était trop polie Trop bien éduquée Quand son patron Occupé avec sa chérie Elle ne parle même pas Elle est même pas là pour vous Elle résume tous les problèmes Elle-même Quand monsieur sort Elle va dire monsieur On a eu ça, ça, ça Mais j'ai réglé ça Comme ça, comme ça Par contre ça Je n'ai pas pu Et en tout cas vraiment Trop diplomatique Éloquente et tout Elle dit Amitié là Entre trois filles Ça ne peut pas faire Amitié trois filles Ça ne peut pas faire C'était pas ma camarader Mais on était bien On n'était que deux Ça veut dire quand je dis Qu'on n'était que deux Ça veut dire que Dans le Là où il travaillait là Il n'y avait que La secrétaire Il y avait Belle Et puis Moi je n'étais pas secrétaire Mais je venais tout le temps Donc je voyais Belle tout le temps Il n'y avait que deux femmes en fait Un jour je rentre Il me présente à la deuxième secrétaire Moi je me rappelle un peu du visage Mais pas totalement En fait Elle me regarde en mode Elle me connait Moi je sens que C'est qui en fait Il me dit Oh Clara Désespérée Désespérée Clara Je lui ai dit Ah ok bonjour Désespérée Désespérée Me regarde Que bonjour à qui en fait Genre vous voyez Quand on dit Quand tu veux Tu ne veux pas en fait Saluer la personne Mais tu as Enfin tu dois le faire Parce que ton patron Est quand même là et tout Et puis ça fait un peu bizarre Aux yeux de tout le monde Donc désespérée Regarde en mode Bonjour Mais genre un bonjour froid Ok Je rentre dans le bureau Je dis à Charles Mais aïe Désespérée là Elle n'est pas très accueillante Comme belle Genre elle Elle a quoi Je ne me rappelle même plus trop d'elle Genre elle a toujours travaillé ici Oh oui elle a toujours travaillé ici En fait elle a des problèmes En ce moment Elle est censée travailler Je ne sais pas dans quel ministère Elle était censée travailler En tout cas Elle n'a pas eu la place Et lui ne voulait pas la voir comme ça Et tout Vraiment S'il y a quelqu'un qui était désespérée Je suis désolée Mais c'était cette fille là Tellement elle était désespérée Charles même disait que Comme elle n'a pas de place Dans les ministères Et tout Parce qu'elle est désespérée Là il va prendre Elle va faire un stage avec lui Et tout Et tout Je lui dis ok Il n'y a pas de problème Lui et moi on parle A chaque fois qu'on parlait dans le bureau La fille là se gonflait En tant belle Elle s'en foutait en fait Mais la fille là A chaque fois qu'on sortait là Elle regarde Charles Elle ne me regarde que Genre Mais elle aussi elle était belle Attention 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 Elles avaient une beauté un peu Vous voyez des rivalités Mais genre Elles étaient Toutes les deux en tout cas Elles étaient magnifiques Même que Désespérée était grande de taille Pratiquement la même taille Même que Charles Oui oui Désespérée Mannequin Métis Jolie Elle était bien Elle était très bien Mais Vous savez Tu peux être bien Mais la confiance en soi Là c'est très important Moi même Regardez moi J'ai toute confiance de moi J'ai pris chargé sur ma tête Pour machin avec Donc Je sors avec Charles Ce jour on a dit qu'on va aller manger Et tout et tout Je lui dis ok Il me dit Comme d'habitude Il dit on va prendre le déjeuner Donc il dit à belle belle Clara et moi on va aller prendre le petit déjeuner Le déjeuner ensemble Et tout Mais on va revenir Ne ferme pas le bureau Et tout Ou sinon si tu veux partir Laisse moi savoir Et tout On va s'arranger Ok 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 Il parlait pas trop avec désespérée Je sais pas pourquoi les deux là C'est comme si Je sais pas En tout cas il se parlait pas vraiment Mais il parlait plus avec belle Donc on sort et tout On part manger On part manger et tout C'est pas L'endroit où il m'emmène Parce qu'il avait des endroits Il avait un peu des business Un peu à gauche à droite Il m'emmène pour voir les business et tout Il me dit en gros Ici c'est un business de ça 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 En fait il y avait plein de trucs C'était des box Que des gens louaient Enfin t'es comme un immeuble Les gens louaient ça et tout Et chacun faisait ce qu'il veut Genre la nourriture Les barbers Il y avait un peu de tout Genre les coiffeurs Un peu de tout en tout cas Voilà moi Et puis Charles avant d'aller Donc il est parti Prendre les loyers de tous les locataires Et on est parti ensemble Tout le monde faisait sortir son enveloppe et tout C'est pas de loin Je vois désespéré En train de guetter Je vous jure En train de guetter Mais genre comme ça Vous voyez quand quelqu'un lorgne et tout Elle regardait Fait comme ça Je lui dis Aïe Ça c'est pas désespéré ça Mais après je me dis Je regarde plus Je vais voir Si je regarde pas Peut-être que la personne va se rapprocher Là je pourrais vraiment voir Si c'est désespéré Ou c'est pas désespéré Donc Charles est en train de récupérer Et tout et tout Et tout Je me dis Bébé c'est bon J'ai tout pris On s'en va Je lui dis ok Donc on monte dans la voiture Quand je monte Je sais que désespéré Elle n'avait pas vu Elle s'est dit Peut-être que moi je me suis tournée Pour regarder à gauche À droite en tout cas Mais c'est pas que moi là J'ai vu Qu'il y avait quelqu'un Qui nous regardait Parce que moi là Je suis très regardante Je prends toujours la peine De regarder autour de moi Parce que c'est la moindre des choses En fait Tu ne sais pas si quelqu'un peut t'attaquer Et tu ne sais pas En tout cas bref J'ai désespéré Et t'es en train de nous espionner Je sens que Oh Y'a quoi C'est comment Je dis à Charles Charles J'ai vu désespéré Charles me dit Ah non 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 C'est pas désespéré Je dis Charles J'ai vu désespéré Tu me dis que c'est pas désespéré Je te dis que c'est désespéré Il dit non Peut-être que tu as vu Quelqu'un qui ressemble à désespéré Mais aïe Désespéré on l'a laissé au boulot À quelle heure désespéré Je dis Que ton boulot est plus ici là C'est loin C'est pas toi et moi là On a pris la voiture C'était combien ? Une minute Elle peut marcher Elle peut marcher en fait Il dit non Y'a rien et tout Mais lui aussi Il me dit Ah toi aussi Tu imagines des choses Je dis ok Peut-être que moi J'imagine des choses Donc je vais arrêter d'imaginer Voilà le lendemain Maintenant j'arrive encore Le lendemain Il me dit Viens me trouver au boulot On va aller prendre le petit déj ensemble Et tout et tout Je rentre dans le bureau Je vois que Belle Je dis bonjour Belle Belle ne me salue plus Belle ne me Belle m'ignore Je dis aïe Toi Belle C'est à quoi j'étais fait Et puis tu ne me parles plus Toi Belle qui est très polie Qui est bien éduquée A chaque fois que je rentre ici C'est même toi la première Elle me dit bonjour Et me dire que genre Tu ne veux pas ça Tu ne veux pas ça Genre elle m'offrait souvent des jus Des trucs comme ça T'es genre vraiment Une vraie secrétaire en fait Belle ne me salue pas Je vois des espéries à côté Je dis bonjour On ne me salue pas On dirait Je suis en train de parler Avec des mues Je dis attends Donc vous là Vous êtes assise ici Je vous dis bonjour Vous m'ignorez Ce n'est pas vous Il n'y a pas de soucis Je rentre dans le bureau De Charles Donc je dis à Charles Ça va Il me dit oui ça va bébé Et tout On parlait en riant Rien à un moment donné J'ai dit non Je ne peux pas garder ça Pour moi Et à quelle heure Je viens voir mon chéri Vous les secrétaires On vous paye Vous ne pouvez pas me dire bonjour Ça là On va régler ça Donc je dis à Charles Je dis Charles Il y a un problème ici Il me dit Il y a quel problème Il me dit non Jean tes secrétaires là Elles ont un problème avec toi Jean vous avez eu palabre et tout Il dit non Est-ce qu'on travaille bien avec moi là On a parlé bien Il y a quoi Il y a quel problème Tu sais qu'elles n'aiment pas me déranger Quand on est mon ensemble C'est tout Tu m'avais déjà dit Que tu n'aimais pas quand YoYo Venez faire ça Donc j'ai parlé avec les deux J'avais dit que quand vous voyez Clara viens s'il vous plaît Et que vous avez quelque chose de trop important Limite textez moi en fait Mais ne cognez pas Ou bien ne rentrez pas Je dis non 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 Ce n'est pas de ça qu'il s'agit Il s'agit que moi Clara Je suis rentrée J'ai fait rien à personne J'ai insulté personne J'ai toisé personne J'ai manqué de respect à personne J'ai dit bonjour Personne ne m'a répondu C'était un silence radio Mais quand je te dis silence radio Tellement J'étais choquée en fait J'ai commencé par Belle Belle m'a ignorée Je suis arrivée à écouter Désespérée Elle m'a aussi ignorée en fait Jean j'ai pas compris C'est pour ça Tu as vu j'étais un peu bizarre Un tout petit peu Au début qu'on parlait Parce que j'ai pas trop compris Genre est-ce qu'elles sont en promenade avec moi Voici Charles maintenant Que non je vais parler un peu avec Belle Parce que désespérée là J'ai pas envie de parler avec elle Je lui ai dit Ta propre secrétaire Tu veux pas parler avec elle Pourquoi Il veut pas dire Je lui ai dit ok Il a fait Il a pas de problème Il parle par la Belle Parce que Belle en fait C'était vraiment la plus polie Et la mieux éduquée To be honest L'autre là Désespoir Même désespoir Désespoir Tu as tout Tu as désespérée Tu as désespoir Tu as tout En tout cas désespérée Elle était très Vous voyez le genre de personne Qui tient tête En fait Elle tenait tête en fait A son patron et tout Donc voilà comment il parle avec Belle Belle dit non Que elle l'a Elle n'a pas entendu Je dis ah Les filles à vous mentir Toi Belle Elle dit non Je me suis même dit Est-ce qu'elle va rien trouver avec moi Elle m'a pas saluée Elle a dit comme ça L'autre aussi désespoir Elle a dit bonjour Je vous dis On s'est croisé Nos yeux C'est pas que vos Nos yeux se sont croisés Et donc à quelle heure moi Je crois ton regard Et je te dis bonjour Tu me regardes Et tu baisses ta tête Tu m'as pas entendu J'étais en mute ou quoi Genre je parlais Mais j'étais en mute ou quoi Quand Charles m'a dit ça J'ai dit à Charles Mais attends Charles c'est une blague Ne me dis pas que tu crois ça en fait Il me dit non Ah Clara Moi tu sais que Je suis fatiguée Affaire de chercher C'est secrétaire à gauche À droite Là ça me fatigue Parce qu'à chaque fois Il faut réapprendre le travail À la personne Moi je sais même plus Je sais pas pourquoi Elle se comporte comme ça En tout cas si je tombe Sur cette Genre si jamais En fait en gros il me dit Si jamais tu reviens Et qu'on est ensemble Et qu'elles font ça T'inquiète On va régler ça Mais vu que genre j'ai pas vu Et qu'elles insistent Sur leur version On va pas faire de problème Et tout Je dis ok cool Ça commence bien Charles Ça commence très bien Y'a pas de soucis Moi je prends sur moi Je pense oui On sort ce matin là On a décidé de partir Se promener Or whatever Parce que c'était ça toujours Je viens Quand il a fini un peu de bosser Un tout petit peu On part On part se promener C'était un peu ça Donc on est sortis On parlait On rigolait et tout C'est pas un jour Je viens Lunch Ça c'était maintenant Encore le déjeuner Le déjeuner Charles et moi On sort On sort On part dans un petit Coin Un petit restaurant Vite fait C'était genre un fast food Et on est en train de manger Et tout Je vous J'ai vite désespéré Encore J'ai dit à Charles Ok Tu es en train de manger Donc ça va bébé Il me dit oui Je dis ça va très bien Il dit oui Je dis tu peux Tu penses que tes yeux Là ça peut bien voir Il rigole Il dit aïe Tu dis quoi Toi tu es drôle Je lui dis non Est-ce que tu penses que tes yeux Là tu peux bien voir Tu as besoin de lunettes Il dit non Aïe Depuis quand je porte des lunettes Je lui dis ok Faut te calmer Où moi je suis assis là Non je vois désespéré Il dit aïe Toi tu vois désespéré partout Elle te honte ou quoi J'ai dit non 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 Arrête ça Arrête hein Je suis pas en train de mentir Faut te calmer Je vais te montrer Comment tu vas faire Pour voir désespéré Tu vois non Faut te lever doucement Comme si tu es en train de partir Comme au bar Mais tu te lèves doucement Désespéré à l'autre droite Moi je l'ai vue Elle sait pas que je l'ai vue Parce qu'elle est encore là J'ai vu J'ai vu de mon coin Je l'ai vue Faut te lever Tu vas avoir désespéré Désespéré nous espionne Oh non J'ai dit que désespéré nous espionne Charles Il faut m'écouter Il me dit ok Bébé il faut te calmer J'ai dit ok Il se lève Quand il se lève Il part au bar comme ça Il se tourne comme si Genre il veut regarder un peu Genre Genre Pas genre trop Mais un petit Regarde comme ça sur le côté Il revient en riant Je dis que Mais tu ris quoi Qu'est-ce qui est Genre drôle Qu'est-ce qui t'amuse Il dit non Je l'ai vue Je l'ai vue Mais elle fait quoi ici Et tout Peut-être qu'elle a un Joe ici Qu'elle regarde Je dis que non 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 T'amuse pas avec moi Pourquoi désespéré nous espionne Toi même tu es un grand chou On n'est pas des enfants ici Pourquoi désespéré quitte le boulot Pour nous suivre jusqu'à La première fois C'est quand tu as pris les lois Et tu m'as dit que c'était pas désespéré Je t'ai bien dit que j'ai vu désespéré Voici la deuxième fois Faut te lever Tu parles Demandez à désespéré Ou bien moi Je vais aller lui dire Oh non non Clara J'ai dit que je vais aller lui dire Que pourquoi elle nous suit Au limite Peut-être que c'est toi Qu'elle suit ou bien c'est moi En tout cas bref C'est qu'elle est en train de faire là Qu'elle pense qu'on ne le voit pas là Moi je vais te demander Vas-y chat en train de me calmer Oh non Si tu as des problèmes Il faut te calmer Moi je ne sais pas Je ne veux pas que ce soit bizarre Entre nous Genre au boulot et tout Ce qu'on va faire C'est que Je vais prendre Désespéré de côté Je vais prendre désespéré de côté Et puis Je vais avoir une conversation avec elle Peut-être que ce n'était pas nous non plus Qu'elle suivait Mais en tout cas J'aurai une conversation avec elle Je lui dis ok Tout ça là les gars Je ne dis rien Je ne parle pas Je ne dis rien Je ne parle pas Ok Voilà un jour maintenant Il y a Belle Belle qui était au bureau et tout Donc je dis à Belle Bonjour Belle Elle dit hi Elle était un peu bougie façon Elle dit hi Je lui dis le patron il est là Il dit le patron occupé Elle dit le patron occupé et tout Moi je ne sais pas s'il veut te voir aujourd'hui J'ai dit que Belle il faut te calmer Désespéré ou Parce que je ne voyais pas désespéré en fait Dans le coin Elle dit oh non Désespéré est sorti Je ne sais pas Le patron peut-être l'a envoyé Mais en tout cas le patron est dans son bureau et tout Et je lui dis que oui Parce que tu as les allures de YoYo C'est toi qui va me dire Au début tu me disais bonjour madame Bonjour Bonjour Aujourd'hui maintenant tu me dis que Est-ce que le patron veut te voir C'est que Attends Je cogne Il dit c'est qui Je lui dis c'est Clara Il y a entre bébé Il y a quoi Je lui dis que mais pourquoi Belle aujourd'hui Tu ne trouves pas que tes secrétaires là Elles changent un peu Hier Si c'est La dernière fois c'était Elles m'ont ignorée Elles ont menti sur moi Elles ont dit que Je n'ai pas salué Pendant que j'ai salué tes secrétaires Aujourd'hui il y a Belle qui me dit Ici que Peut-être que tu n'as pas envie de me voir Et il y a Désespéré qui nous suit partout Et tout ça là On est là Je ne peux rien dire Je ne peux pas parler Aujourd'hui on va agréer tout ça Et Belle qui a changé oh Et Désespéré qui me suit Qui te suit oh On va savoir aujourd'hui que C'est qui se passe Moi j'attends Désespéré Comme Belle est déjà là Quand elles arrivent On va parler Oh Charles dit que non Clara non Tu veux me mettre des problèmes dans le boulot Et tout Tu sais que ce boulot là J'ai vraiment besoin des gens Des assistantes Et tout Je dis que Charles Hey Ce que j'ai envie de faire là Ce n'est pas un moyen Ce que tu veux cacher Cacher qui est caché là Ce n'est pas avec moi Il me parle Il me parle Genre il me supplie Il limite en fait De ne pas m'adresser aux filles Genre de tête à tête Genre de ne pas confronter les filles Parce que je voulais faire une confrontation en fait En gros Parce que je ne comprenais pas Pourquoi elle me faisait la vie Comme ça Genre à chaque fois C'était toujours Comme si j'étais un problème Quand j'arrivais au fait Dans les bureaux de Charles Je me suis calmée ce jour là Quand on est sorti Comment ça fait Désespérée à sortir une phrase Genre elle a dit Tout ça à la cause des Zola Genre moi Genre moi quoi Que tout ça à la cause des Zola J'ai bien entendu Je ne suis pas conne Je ne suis pas bête Genre limite J'ai regardé Charles Et je sais que Quelque part je me dis Il a entendu Quand je dis quelque part C'est parce que honnêtement Je ne veux pas confirmer quelque chose Enfin je ne sais pas S'il avait entendu Parce que c'est moi Qui ai finalement dit après Mais j'ai entendu Et elle n'était même pas loin Elle était juste derrière en fait Parce qu'il y avait une petite cuisine Et nous on sortait du bureau de Charles Et il y avait genre une petite cuisine Donc moi j'ai entendu tout ça A cause des Zola Elle dit ok Ça là c'est moi Je ne vais pas parler Parce que non seulement Elle est bien pitrie Elle est bien grande Là bien gigante Si elle m'a donné une bougain Là non Je suis tombée Peut-être qu'elle m'a emmenée aux urgences C'est tant mieux Je m'en vais parler de ça Et mon gars Parce que pourquoi C'est à cause de lui tout ça C'est lui qui a embauché Désespéré C'est lui qui a embauché Aussi belle Donc moi Clara là Je n'ai rien à dire En fait à ses filles On s'en va dans la voiture Je ne parlais pas Elle dit On est dans la voiture En tant que chale et moi là Causerie ne te dit pas Lui et puis moi là On parle tellement On parlait trop En fait on avait trop de conversations On ne pouvait pas rester ensemble Sans se dire quelque chose Ou bien sans se raconter Des histoires drôles Ou bien Bref On était tout le temps Au monde On avait toujours quelque chose A se dire Mais là 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 J'ai fermé mon visage J'ai fermé ma bouche Je regardais tout droit Comme ça sur la route Même la main Qui m'a attrapée d'habitude Quand il conduisait Il n'était pas dans ça Je regarde la route Tu ne parles même pas Voici maintenant Charles Qui dit Aïe C'est con mon Clara Faut te Aïe Je lui dis Non 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 Pardon Je ne suis pas dans ça Oh mais c'est con Je lui dis Pardon Je ne suis pas dans ça Que je ne vais pas me parler avec toi Toi tu fais genre Tu n'entends pas ce qui se passe Tu ne vois pas ce qui se passe Dans ton bureau Non Allons ce moment Tu vas me déposer Et puis c'est bon On va se voir demain Mais je ne sais même pas con On va se voir en con Aïe Clara c'est quoi Faut me parler Toi et moi on a quel problème Et puis on ne parle pas Parce que Charles et moi là Ce qu'il faut savoir C'est que nous deux là Comment je me fâchais Il me disait que toi Tu ne peux pas dormir Fâcher avec moi C'est quelle parole Qui ne finit pas Tu vas m'expliquer Si tu ne parles pas Tu n'ouvres pas ton coeur Ou bien tu te Je ne sais pas Tu ne t'arranges pas A ce qu'on soit bien Tu ne descends pas de ma voiture Tu ne rentres pas chez toi Donc j'ai dit Lui il va me faire chier Donc je voulais faire sembler Mais il me connait trop bien Il me connaissait trop bien en fait Donc il me dit Tu vois Il me dit ce qui se passe Avant de descendre Je lui dis Pardon je vais partir chez moi Clara tu vas me dire Ce qui se passe Il y a quoi Faut parler c'est quoi Il me dit En fait Quand elle m'en sortait du bureau Je ne sais pas si tu as entendu bien Enfin tu as fait exprès De ne pas entendre Donc du coup Je suis en train d'expliquer Dans la voiture Je lui dis que non Je ne sais pas si tu as entendu Je ne vais pas dire que tu as entendu Mais il y a Il y a désespéré là Elle a commencé à dire Que tout ça pour des autres gens Quand on sortait Et je me dis Que tu as entendu Mais bon bref Tu n'as voulu rien faire Parce que comme d'habitude Tu as besoin de tes secrétaires Et tu ne peux pas Bref J'ai aimé envie de beaucoup parler Je préfère descendre Oh non mais Clara toi aussi On va régler ça En tout cas si c'est ça Je vais les renvoyer Je lui dis que Toi tu es un menteur Tu vas les renvoyer Ce n'est pas toi ici Qui disait que oui Tu as besoin des secrétaires Le travail là et tout Donc toi maintenant Tu vas renvoyer les secrétaires Donc tu vas recruter d'autres secrétaires Et devoir encore Réapprendre le Arrête tu te fous de moi en fait Oh non Clara et tout Si parce que là Je ne peux plus Parce que j'ai l'impression D'être tiraillée Entre le boulot Toi Et les filles Où ton boulot et moi Donc c'est maintenant moi Le problème Il me dit Oh non mais Clara toi aussi Ne comprends pas ça mal Tu ne comprends pas ce que je veux dire C'est pas dans ce sens là En fait c'est une manière De dire que je suis un peu Ça me gêne en fait Qu'à chaque fois Il y a des petits problèmes Comme ça et tout et tout Je lui ai dit Tu sais quoi Moi honnêtement Je ne viendrai plus dans tes bureaux Parce qu'à chaque fois Que j'arrive là-bas Ces filles là Elles trouvent toujours Le moyen de me manquer de respect Ou de m'insulter En fait d'une manière Ou d'une autre Soit elles mentent Déjà il y a eu Le fait que Je suis venue Elles ont même pas entendu Que j'ai dit bonjour Alors que je sais Que j'ai dit bonjour Il y a des espérés Qui nous suivent partout Je ne sais pas si Elles sont devenues détectives privées Ensuite Il y a Il y a des fois Limite Elles ne me disent pas bonjour Genre elles me font Elles marmonnent le bonjour Et moi je dois accepter tout ça C'est pas grave Oh non c'est bon Clara T'inquiète pas Régler ça J'ai dit Pardon au revoir Je suis descendue J'avais déjà décidé Que je ne partais plus là-bas Donc on a décidé De se rencontrer Dans un resto Un truc comme ça Et il me dit quoi Oh oui les filles Elles sont en train de rire là-bas Que toi et moi c'est fini Et tout Elles m'ont dit que madame est où J'ai dit mais c'est normal Elles ont réussi leur coup Elles ne voulaient plus me voir là-bas Et à chaque fois que j'arrivais Elles me mettaient mal à l'aise Et ça a marché Parce que moi j'ai décidé De ne plus partir Donc bien évidemment Elles se demandent si Toi et moi c'est fini Ou j'ai juste décidé De ne plus venir J'en sais une manière De se moquer en fait Il me dit Oh anyways En tout cas C'est pas grave Mais monsieur ne partait plus au travail Donc elles ont pété les plans là-bas Que mais attends Lui Il est censé venir au travail Il nous donne tout le boulot Donc en gros C'est elle qui devait venir faire tout le travail Parce que madame Clara Ne pouvait plus venir au boulot Donc lui monsieur Il ne voulait plus aller au boulot Il voulait passer tout son temps avec moi Il appelait Limite il appelait Il allait très tôt au boulot Mais il ne durait jamais Parce qu'il savait Qu'il doit venir me chercher en fait Ça a commencé à créer des petits Oui Ça a commencé à chauffer un peu là-bas Entre eux Ils ont eu des petits problèmes et tout Donc il vient me dire Il me dit Ah il y a eu des problèmes là-bas Les filles ont commencé à dire Que pourquoi moi Je ne viens plus au boulot Que c'est sûr que je ne viens plus Parce que je viens passer du temps avec toi Donc ça a dégénéré là-bas et tout Elles ont commencé à péter et tout J'ai dit que aïe Mais moi je ne suis plus là-bas Elles ne voulaient plus me voir là-bas Maintenant il y a quoi encore Donc toi il fallait au boulot Aïe Tu n'as pas besoin de venir me chercher tout le temps En fait Il m'a dit Oh arrête ça et tout C'est moi le boss là-bas et tout Qu'est-ce qu'elles font d'extraordinaire Et tout Il a commencé à Genre un peu De la part de désespéré C'est peut-être Ça n'a pas duré Deux semaines comme ça Oui Une à deux semaines comme ça Je reçois le message De la part de désespéré Écoutez bien le message En gros Dans son message Elle me dit Que Charles C'est mon gars et tout Que où je te Quand je te voyais J'aurais dû te frapper J'aurais dû te frapper depuis Et tu j'aurais dû t'empoisonner Parce que oui Madame pouvait m'empoisonner Vu qu'à chaque fois Charles l'a envoyé Nous prendre souvent Des Genre des jus Des trucs comme ça À la cuisine Elle partait nous servir Dans les verres Et tout ça Donc limite La dame me dit Genre désespérée Me dit Qu'elle aurait pu m'empoisonner Et elle aurait dû me frapper Correctement Parce que Charles C'est son gars Elle n'a pas dit C'était Elle dit dans le message C'est mon gars et tout Je peux te le prouver Clara Et tout Tu n'as même pas honte Et tout J'ai dit que Mais honte toi et moi là Qui devra avoir honte Parce que toi là Tu as guindé Je t'ai remarqué Depuis que je viens là-bas Tu ne peux rien me dire C'est quand je ne viens plus Que tu as le courage De m'envoyer un message Tout même là Tu crois que tu es normale Et puis c'est quel go Qui va laisser son gars Tu me vois Embrasser Charles Tu me vois Parler avec Charles Tu me vois Faire les amourettes avec Charles Tu me vois Sortir avec Charles Jusqu'à Tu es devenue Une autre bonne Tu t'en vas acheter La nôture Toi même là Tu crois que tu es normale Et puis ton message Tu crois que c'est un sens Que c'est mon homme Il faut prendre Tout ton homme là Il faut le garder Moi je ne veux même pas Et je ne me discute pas Les hommes avec Je ne me bats pas Pour les hommes en fait On discute quoi ? C'est chiant On discute quoi ? On me dit que oui Je peux te le prouver J'ai des fois prouver Elle prend une photo Où Charles Et elle s'attrape la main Et elle dit C'est tout En tout moment Je voulais seulement Piquer son coeur J'avais enlevé mon coeur En fait Je voulais piquer Sur mon coeur Et elle dit C'est tout Elle dit que oui C'est mon homme Et tout Et puis De toutes les façons Je te jure Que où je t'attrape Tu verras Et tout Tu dis que Mamie Tu parles trop Tu n'agis pas Parce que s'il y a quelqu'un Qui devait me frapper Depuis Là non C'est toi Si moi Je viens sur ton territoire Tu es là Toi même Tu es la lionne Du coin Ton lion est là Moi une lionne d'ailleurs Je viens Tu peux me chasser Non Tu nous regardes En train de s'embrasser En train de lever Tout 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 Jusqu'à on t'envoie On t'utilise même Et puis Si aujourd'hui Tu m'envoies ce message Tu ne t'ennuies pas par hasard Ok En tout cas Je te dis C'est la dernière fois Que tu t'approches De mon homme J'ai dit Oh même est tonné J'ai envoyé le message A J'ai dit Eh toi là Je ne veux pas t'amuser avec moi Je n'aime pas ça Plus jamais de la vie Tu prends mon numéro Pour donner Ou bien Tu laisses quelqu'un Prendre mon numéro Dans ton téléphone Parce qu'elle et moi On n'est pas camarade Je n'ai jamais remis Mon numéro de téléphone Limite Elle et moi Là c'est bonjour Bonjour Où est-ce que la fille A eu mon numéro Pour m'envoyer ce genre de message J'ai simplement fait le screenshot J'ai envoyé à Charles Pour qu'il puisse voir Hey Et puis j'ai oublié de vous dire Charles c'était mon bébé Donc on s'envoyait souvent On se faisait chauffer Chauffer Lui mon était collé T'es mon était collé là Quand je suis à la maison Bien J'envoyais souvent Vous voyez non Les petites photos sexy Et tout On ne peut pas faire ça Les toutes photos sexy Là Les nudes Ça fuit toujours C'est moi Clara Je vous dis Les nudes Ne faites pas les nudes Ne faites pas les vidéos Peu importe Comment vous voulez romantiser Votre amour à distance Ou bien Je ne sais pas Votre amour en général Même Amour à distance Ou général S'il vous plaît N'utilisez pas Ces moyens là Parlez au téléphone Faites le téléphone rose Mais il faut même Le téléphone rose Je vais vous parler Vous racontez des bêtises Mais pas Des vidéos Donc moi Je n'ai pas envoyé Des vidéos Dieu merci Mais des petites photos sexy Et tout Elle m'envoie ça Elle dit que je veux Envoyer ça Sur Facebook Elle dit Ouais Quand j'ai raison Donc en fait Quand je sais que je n'ai pas Fait du mal à quelqu'un De manière Genre Genre j'ai voulu faire du mal à quelqu'un Je ne m'inquiète de rien Je lui ai dit Ma chérie Ce que tu veux faire là Faut faire Tu dis que tu vas poster Faut poster Aïe Il n'y a qu'un problème Donc tu viens me déranger Pour me dire que Tu as prémédité Posté mes photos Que tu as trouvé Dans le téléphone De ton soi Disant gars Avec qui je m'embrassais Devant toi Toi même là Tu ne vois pas Que toute ta vie est mélangée Elle dit que oui En tout cas Je te le dis Faut avoir peur de moi Je vais te féticher Elle voulait me féticher Du cas Ya Je vous ai dit depuis le début Que Charles c'était le pain Charles c'est pas c'était C'est le Bon maintenant Là il ne s'est plus Mais en tout cas C'était le pain C'était le pain même Donc j'ai dit Ok Faut faire Faut me féticher Tout ce que tu veux Je lui ai dit Ce que tu vas aller trouver là-bas Non C'est toi même Moi je ne discute plus avec toi Et puis c'est la première Et la dernière fois Faut aller dire à Charles Qui a pris la peine De te laisser avoir mon numéro Et mes photos là Faut aller lui dire Plus jamais de la vie Il prend mon numéro Pour donner à des énergumés Non j'ai dit Je l'ai ramassé Et puis j'ai mis En plus J'ai pris plaisir à le faire Parce que tellement Je la trouvais ma boule Et bête Je me disais Si c'était moi J'étais à ta place Mais le bureau L'allait prendre feu madame Ça allait prendre feu A quelle heure tu m'embauches En tant que ton ex Et Non Pas en tant que ton ex Vu que dans tes messages C'est pas ton ex A quelle heure tu m'embauches Dans ton boulot En tant que ta go Et tu emmènes une petite go Avec qui tu fais le malin Devant moi Tu embrasses la go A quelle heure Explique-toi Anyways J'ai pris le screenshot Avant même de parler à Charles J'ai envoyé tous les messages Faut pas voir Charles là-bas Le cœur Il m'envoie des messages Il m'envoie les appels Il appelle J'ai dit d'abord Toi Je vais te tourmenter Tellement je vais pas répondre Non Tu vas penser que Hé La fille là est décédée Je sais pas En tout cas Je vais te tourmenter Je n'ai pas répondu Pendant des heures Il envoyait des messages Il envoyait des messages Des notes vocales Il appelait Il appelait Il appelait Il appelait J'ai envoyé Je crois que j'envoyais un message Je dis plus jamais Charles Je veux plus me répéter en fait Déjà là Toi et moi là Faut même plus Déjà on se voyait plus Voilà ça Il faut que je dise ça Parce que quand j'ai J'ai compris un peu Je me suis dit Attends Lui là c'est un player en fait Il a embauché son ex Ou Sargo Parce que là Là on sait plus Vous metz mon commentaire Faut me dire Là on sait plus Parce que c'est quel go aussi Qui laisse son gars Embrasser un autre go Ça je connais pas Mais si c'était Sargo en tout cas Il a embauché Sargo Et puis moi là Tu m'as manipulé Tu m'as menti A quelle heure Tu me fais venir dans ton bureau Tous les jours de la famille Sans me dire Que la fille c'est ton ex Ton excuse Parce qu'il devait s'expliquer Il me dit que non Je veux m'expliquer Tu me laisses pas m'expliquer Clara Elle t'a raconté sa version C'est une menteuse Bref Elles sont toujours les menteuses Les pauvres Elle a menti Et tout et tout Quand on veut plus de toi aussi C'est ça là J'ai dit Elle était désespérée Parce que toi Tu es désespérée Comment et puis un homme Va envoyer un message Genre à une autre go Pour dire que C'est une menteuse Tellement tu es sa femme Tellement tu es sa go Il m'envoie à moi Clara Le message que tu es une menteuse C'est quoi cette manière D'être désespérée en fait Anyways Donc il m'envoie le message Que non toi Tu veux pas écouter ma version C'est une menteuse Moi je vais te raconter ma version Et tout Elle et moi là C'est fini depuis Elle venait Elle m'a demandé le boulot J'ai dit Ah moi je veux pas Que tu viens travailler Dans mon coin et tout Mais elle m'a dit Qu'elle a besoin d'un CV Pour Elle a besoin d'avoir un stage Et tout complet Pour qu'on puisse l'embaucher C'est comme ça J'ai décidé de l'embaucher Mais je lui ai dit Que Il y a ma nouvelle go Qui vient là bas Tout le temps Et elle m'a dit Qu'il n'y a pas de problème Qu'elle là Elle peut supporter ça Parce que De toutes les façons Il n'y a rien de nous Je dis Ah C'est parce qu'il n'y a rien de vous là Vous avez porté Pagne tout complet Dans cette photo là Oui Parce que si je me rappelle Bien ils avaient porté Un pagne tout complet S'ils étaient entre les Dans un mage Coutumio S'ils étaient entre les cemales Dieu se le sait En tout cas Ils avaient porté tout complet Il avait un pantalon Genre chemise Et elle Elle avait une petite robe façon Genre le coup parfait quoi Je dis pardon Toi là faut pas me distraire Tu es en train de vouloir Me distraire Je n'aime pas ça Il m'a dit non Clara Pardo Et tout J'ai dit Eh va là bas Bandit de grand chemin là Donc Quand j'ai fait ça J'ai raccroché Quand je raccroche Genre je finis de parler Avec Charles Charles mais non Pas parler avec Désespéré Maman Elle dit Cette histoire A pris une tournue Pas comme les autres Cette histoire A pris une tournue Pas comme les autres Celle là Il a fini d'aller L'insulter non Il me fait les screenshots Pour me montrer Genre en gros Qu'il a insulté J'ai dit Aïe Moi je m'en fous de ça Toi même Ta propre go Ou ta propre ex Tu viens moi Me demander Genre m'envoyer des messages C'est pourquoi Parlez-vous là-bas Ça me regarde plus en fait Elle m'a appelé J'ai pas décroché J'ai dit Regarde moi l'idiote là Elle m'envoie des messages Tu n'as même pas honte Tu n'es pas une vraie femme Tu n'es pas une vraie femme Tu envoyais le message à Charles Tu envoyais une autre conversation à Charles Hein Tu n'as même pas honte Tu ne veux pas te défendre Tout ce que je dis Non 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 ma chérie Je n'ai pas peur de toi Je t'ai dit même De prendre Charles cadeau Je t'ai donné Charles cadeau Prends le cadeau Mais ton Charles Que tu veux cadeau là Regarde les messages Qu'il m'envoie Il dit même Que tu es une menteuse Toi tu n'as pas honte Tu es désespérée A quel point Et puis tu coudes derrière Charles Comme ça Jusqu'à venir travailler Ou dans son bureau Il te mimise Il te méprise Il t'humilie Parce que si vraiment Tu es ça gros Il t'a humiliée En m'emmenant là-bas En m'embrassant devant toi En t'envoyant Mais attends Elle dit que oui En tout cas je te préviens Je te préviens Il m'a insultée Parce qu'il est fâchée Parce qu'il estime Que je n'ai pas le droit De te manquer de respect Et il a raison Et je voulais m'excuser J'ai dit Tu vois comment Charles Tes manipules Tu vois comment Tu es désespérée D'amour Et d'attention Pour Charles Charles t'a envoyé Me demander pardon Pour m'apaiser Parce qu'il m'a écrit Pour me dire Qu'il allait te menacer Toi Maintenant toi Tu viens me demander Pardon Pendant que tu as fini De chauffer ma chérie Tu as un souci Toi on t'utilise Peut-être dans ton village Là-bas Il y a des gens qui jouent Sur ta tête Ca ne va pas Le va pas Maintenant il me dit Que non De toutes les façons En tout cas c'est mon homme Je lui ai dit Garde Prends l'homme Où est l'homme Qu'on discute Prends-le Prends-le Mais je commence A faire des analyses Dans ma tête Je me suis dit En fait Clara Si on réfléchit bien Rappelez-vous De l'histoire de Yo-Yo Yo-Yo là Vous vous rappelez Comment Yo-Yo s'humilier Non ? C'est sûr qu'il a un mot Avec Yo-Yo En tant que sa secrétaire Mais c'est pas allé quelque part Vous voyez les coups d'un soir Les coups de bureau Je sais pas hein Je sais pas comment ça se passe Mais en tout cas Un truc comme ça Et Yo-Yo avait Des sentiments Maintenant pour le patron Mais sauf qu'elle ne pouvait pas Se déclarer comme ça Pourquoi ? Parce que c'était juste Un coup d'un soir Ou bien Je sais pas si vous voyez Donc Yo-Yo ne pouvait Que être hystériquement Jalouse C'est la seule chose Qu'elle pouvait faire En tout cas dans mes analyses C'est comme ça Que j'ai commencé un peu A dire que non Challah Toi là tu es un body Toi là tu es un playboy Tu es un playboy Mais tu es tombé Sur ton terminus Ah oui Ça je te le dis Il était vraiment tombé Sur son terminus J'étais vraiment son terminus Voilà comment il me supplie Il me dit que non Je t'ai demandé pardon Elle m'a dit Qu'elle t'a demandé pardon Ça va plus se reproduire Et tout J'ai dit que Même si c'est que Elle m'a demandé pardon A genoux Elle a rampé Challah Il faut pas m'énerver Je t'ai dit Les gens qui veulent me manipuler Ou qui m'ont manipulée Qui m'ont menti Je n'arrive plus à les faire confiance J'ai plus confiance en toi Je trouve que Tu t'es jouée de moi Et au delà de ça en fait Tu utilises en fait les gens Comment ça se fait Que la fille là Elle est venue là Elle n'a même pas pu dire un mot D'accord Peut-être que c'était en se créant de vous En mode Ne dis pas à ma nouvelle go et tout Jusqu'à Tu as le courage De dire ma femme Tout ça là Devant la fille Même ma maman Quand tu voyais ma mère Tu dis ma belle mère Devant la fille A quelle heure toi Charles Toi Charles A quelle heure tu es quelqu'un de sérieux A quelle heure tu es quelqu'un d'honnête Moi j'ai vraiment cru en toi Je suis vraiment déçue Donc j'ai vraiment Je l'ai fermé en fait J'avais plus confiance en lui Parce que je trouvais que c'était quelqu'un de fourbe Et qu'il était très manipulateur d'ailleurs Parce que oui Ça il faut le dire Il était très manipulateur Comme il était très beau Il cachait ça un peu derrière sa beauté Son charisme L'argent Et tout ça Donc il arrivait bien à Voilà quoi A cacher son jeu Mais Dieu merci J'ai bien vu Claire Tellement j'ai vu Claire Moi même j'étais déjà J'ai mis la main La bouche comme ça J'ai dit oui Quand on dit Faut pas faire confiance à un homme C'est Charles Vous avez vu depuis le début Comment tout le monde me dit Clara Charles Charles C'est mon préféré Vous pouvez me dire en commentaire Si Charles c'est votre préféré encore Mieux Mieux Celui qui te montre son vrai visage Que l'ange là Que tu connais pas On dit vaut mieux le démon Que tu connais Que l'ange que tu connais pas Parce que son ange Qui l'est ange là Tu sais pas ce qu'il cache derrière Je sais pas Je sais pas si vous voyez Vous savez pas s'il cache quelque chose derrière lui Ou bien Il a des secrets bizarres Ou bien En tout cas Le cas de Charles là C'était un playboy A la fin de la journée J'ai compris Que Charles en fait Il m'aimait beaucoup C'est vrai Ça je veux pas mentir Parce que même Jusqu'à Après ça Après des années Même quand j'étais aux Etats-Unis Il m'envoyait des messages Mais il y a même pas longtemps là Ça fait Quoi 4 mois Oui 4 mois comme ça Il m'envoyait des messages Genre Il veut revenir avec moi Il a dit à ma grande soeur À Angela Je veux revenir Arrange-moi avec Clara On s'est mal séparé Mais je l'aime toujours Whatever Moi j'ai dit Hé Toi Charles Encore dans ma vie Si je suis bête là On dit dans la vie Tu peux être bête une fois Mais bête en deux fois C'est pas bon Anyways C'est la fin De ma story time C'est un peu comme ça Que Charles et moi On s'est séparés C'était pas J'étais un peu triste Parce que honnêtement Je vous jure C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup Et c'est quelqu'un avec Enfin C'est quelqu'un avec qui J'ai eu de très beaux souvenirs Donc que ça finisse comme ça C'était pas C'était pas évident pour moi Mais je me suis dit You know what This is life Je le déteste pas On est cool On peut se dire bonjour Et tout Ça c'est tranquille Mais au delà de ça Vraiment il n'y a plus rien Il n'y a plus d'affinité Il n'y a rien Mais quand je vous dis Qu'il n'y a rien J'ai même pas un grain de Il n'y a rien en fait En moi pour lui Merci beaucoup d'avoir regardé C'est story time Si elle t'a plu N'hésite pas à me donner Un gros pouce en l'air On laisse des coeurs en commentaire Vous savez déjà Si vous n'avez rien à dire En commentaire C'est pas bien grave Vous pouvez laisser des coeurs C'est très très important Pour l'algorithme Partagez la vidéo Partagez la vidéo S'il vous plaît les gars C'est très important A toutes les personnes Qui pensent toujours A me laisser des coeurs En commentaire C'est très gentil de vos parts Ça me touche énormément Je vous fais Mouah Mouah Plein de bisous Et je vous dis quoi A la prochaine Bye guys Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501